Le trafic SNCF fortement perturbé aujourd'hui dans le sud-ouest en raison d'une manifestation. Des salariés d'une papeterie ont occupé les voies de la gare de Vendôme dans le Loir-et-Cher pour protester contre la liquidation judiciaire de leur entreprise. Un mouvement qui a bloqué la circulation des trains entre Bordeaux et Paris. Certains TGV ont été supprimés, d'autres trains ont été détournés sur les lignes classiques avec pour conséquence au moins deux heures de retard. Le bouctin ibérique est bientôt réintroduit dans le Béarn. Disparu depuis un siècle du versant français des Pyrénées, il fait son retour depuis quelques années. Une centaine d'animaux ont déjà été relâchés dans le parc national des Pyrénées, en Haute-Pyrénées. Ce printemps se sera au tour de la Vallée d'Aspe d'accueillir le bouctin ibérique dans le cadre d'un programme de réintroduction. Coût de l'opération en Béarn, 1 million d'euros sur 3 ans. Une somme prise en charge par l'Europe, la région et le département. Le printemps est de retour et avec lui le soleil qui devrait briller toute la semaine. Sur les étals des marchés, les fraises et autres fruits et légumes d'été ont même déjà fait leur apparition. Le retour du soleil ravit les habitants du sud-ouest mais aussi certains retraités qui ont déjà pris leur quartier d'été en Nouvelle-Aquitaine. Le camping de Saint-Augustin-sur-Mer en Charente-Maritime s'active déjà pour accueillir les touristes à l'approche des vacances de Pâques. Un bilan positif pour la deuxième édition des Basques à Bordeaux qui se déroulait le week-end dernier. Au programme Tourisme, Artisanat et Gastronomie, l'occasion de découvrir ou redécouvrir le Pays Basque des deux côtés de la frontière. L'événement a attiré 16 000 personnes sur deux jours, un chiffre quasi similaire à celui de l'an dernier. Sa présence dans l'agglomération paloise fait le buzz sur les réseaux sociaux. Un chevreuil a été aperçu à plusieurs reprises depuis la semaine dernière, dans le centre-ville de Pau, mais pas seulement. Hier matin, c'est du côté de Biller que l'animal a été vu.